Voilà donc là on voit mal parce qu'il fait nuit encore donc là nous sommes à Val Tolosa et alors en fait il se passe plusieurs choses donc d'une part il y a des pro Val Tolosa qui sont là pour provoquer, bon il y a des gendarmes mais bon ça c'est habituel et en fait les machines de chantier est arrivée hier, ils se sont restés toute la nuit ils n'ont pas fait de travaux, bah apparemment il y a des agents de sécurité avec des chiens c'est des ouvriers qui arrivent donc ils vont essayer de commencer les travaux donc il va peut-être y avoir besoin de bloquer Donc là il compte démarrer les travaux, il compte passer donc nous on ne compte pas y laisser passer donc on va voir ce qu'il se passe Voilà donc là lui-ci est arrivé, il est là et voilà, c'est quoi de travail, il va dire qu'on est là, il va notifier le fait qu'on soit là Donc finalement en fait ils partent, enfin ils arrêtent les travaux donc c'est assez drôle puisque là en fait ils ont coupé le grillage et quelques minutes après, quelques heures après ils le remettent Donc voilà c'est super, ils partent pour le moment Enfin ils partent oui, ils vont partir et puis les travaux n'auront pas lieu aujourd'hui mais c'est assez douche donc il faut rester vigilant et être prêt à venir les prochains jours Voilà donc comme dit précédemment, les gendarmes font partie et les personnes, les ouvriers vont partir aussi Les machines vont sûrement rester sur place mais il n'y aura pas de travaux aujourd'hui donc c'est super Sauf qu'à mon avis il y a des choses qui vont se passer derrière Entre le préfet et le maire qui, enfin le maire est très 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 motivé à faire ce projet là Je ne pense pas qu'ils abandonnent comme ça Donc si on veut sauvegarder cette super jolie zone En fait j'invite tous les gens motivés à venir, à s'organiser Pourquoi ne pas faire une zade ici Le lieu n'est pas forcément très adapté étant donné qu'il y a une voie rapide juste à côté Avec beaucoup beaucoup de passages Mais après c'est à voir sur place, c'est à discuter entre nous J'en dirais pas plus ici, c'est à chacun de s'organiser, à nous de nous voir et de mettre en place des choses Il y a plein de choses qui sont possibles Ce serait bien de sauvegarder cette zone là Moyen de lutter ici, si on veut éviter la construction des travaux Là ça la retarde, mais je pense que c'est juste retarder la chose Là ces prochains jours, ces prochaines semaines, ça risque réellement de commencer Il va falloir être prêt, il va falloir des gens motivés, il va falloir être nombreux Il va falloir de tout public, des personnes âgées, des personnes moins âgées Des gens qui sont légalistes, des zadistes, de tout le monde, il faut de tout le monde Et voilà, il faut s'organiser, il faut se regrouper, il faut se voir entre nous Et discuter des moyens d'action à avoir Donc l'appel est maintenu jusqu'à nouvel ordre Tous les matins, vous êtes le bienvenu à 5h30 au niveau de Val Tolosa Donc c'est juste à côté de la salle Veta Saint-Gilles Si vous voulez taper une adresse dans votre GPS, vous pouvez marquer rue Léonard de Vinci Donc voilà, l'objectif c'est qu'il y ait des roulements qui soient faits C'est-à-dire que les personnes qui peuvent être là tôt mais pas tard soient là tôt Et les personnes qui peuvent être là tard mais pas tôt soient là tard, etc. Donc que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui se lèvent tôt, qui se lèvent tard Les mêmes personnes qui sont sur place tous les jours, quoi, qu'il y ait des roulements au niveau des jours aussi Voilà, donc merci de venir nombreux, nombreuses, de faire passer le message partout Il faut vraiment être nombreux Donc merci beaucoup de faire connaître ce projet-là Parce qu'il est assez peu connu en réalité, notamment sur Toulouse Il faut absolument faire connaître les enjeux du projet Merci par avance à tous ceux qui partageront